Musique Je vais vous parler du premier auteur, Coup de cœur, de la livre, donc 2018. Franck, une personne que j'avais trouvée très sympathique et en lisant, attirée par la couverture de son roman, et en lisant la quatrième de couple, parce que c'est comme ça que je fonctionne, et bien, son histoire m'avait bien attirée. Et alors là, ça a été, je dirais, le coup de bourbon. Là, je démarre très très fort avec cet auteur, parce que son livre est un livre psychologique très très fort, où il m'a parlé de burn-out, d'attentat, et évidemment de l'urgence. Donc, tout se passe sur deux temps, deux temps qui sont éloignés à peu près d'une dizaine ou d'une quinzaine d'années. Donc, premier temps, on se trouve dans une classe de seconde C, et dans cette classe, M. Bernard, professeur de français, va aller reçoit ses élèves pendant deux ans. Sauf que cette fois-ci, lorsque les élèves rentrent, en chalitant, puisque c'est un lundi matin, le professeur va faire mateler la porte de la classe, et il ferme également deux verrous qu'il a rajoutés. Alors, ça, ça passe un peu bizarre au niveau de certains élèves, mais bon, le professeur ne fait pas trop attention à ce que ses élèves ressentent, et il commence par les sermonner. Il les sermonne parce qu'ils ont un manque d'intérêt pour la lecture. Ils ont une utilisation excessive des réseaux sociaux et du téléphone portable. Et ça, ce professeur, qui n'est pas à sa première année, il n'a déjà quand même du vécu, il ne le supporte plus. Il en a absolument marre. Et donc, du coup, il a décidé de faire quelque chose, de taper très fort ce jour-là. Et donc, il leur demande de débarrasser leur table, de prendre une feuille pour un coup très, très particulier. Ce coup va être fait sur la base d'une dictée, et la dictée de la comédie humaine de Dante. Alors, je pense que certains savent de quoi je parle, l'ont peut-être lu, je suppose. Et ce n'est pas un texte hyper facile pour des élèves, même de seconde. Et alors, il a corsé un petit peu les choses, puisque une faute égale un avertissement, deux fautes, ça devient mortel. Et quand je dis mortel, l'auteur, il n'est pas allé de même ordre. Donc, c'est un... Alors, je ne s'en dirai pas plus, parce qu'il faut absolument le lire, dans le sens où... Moi, j'ai vécu... J'ai vécu parce que, bon, on est tous passés à l'école. On a tous eu un professeur qu'on aimait, et un professeur qui me faisait peur. Et moi, j'ai revu deux de mes professeurs, un de collège et puis un de lycée, du coup, à la place de ce prof. Et donc, si vous voulez, je me suis sentie, moi aussi, piégée dans cette classe. Les élèves, en fin de compte, sont enfermés. Deux heures durant, avec une dictée, on n'a pas à finir, avec des mots hyper difficiles pour eux. Et l'angoisse va monter au fil que les minutes passent. Je dis bien les minutes. Parce que, évidemment, un premier élève va faire une faute, donc avertissement. Il va avoir des propos, d'ailleurs, assez forts, à ce moment-là. Et puis, à la deuxième faute de cet élève, il va lui tirer une balle à la tête. Voilà. Il avait péché par la tête, et bien, il a une balle à la tête. Alors, il y a des élèves qui vont, évidemment, essayer de... de râler, de... Mais bon, il y en a certains, même sans faute, ils vont y passer aussi. Donc, c'est un... C'est un rythme d'enfer. On a un rythme d'enfer sur cette lecture. Et c'est traité, donc, cette partie-là, avec un huis clos. On est dans un huis clos. Imaginez, 30 élèves dans une classe, un texte pas possible à écrire, et à la deuxième faute, on se fait tuer. Carrément. Donc, il a su créer... Bon, donc, sa plume est addictive et terrifiante, et il a su créer un atmosphère angoissant, de peur mêlée d'espoir éphémère. Espoir éphémère, parce que certains élèves, grâce à leur téléphone portable, ont réussi à faire passer des messages à l'extérieur, sauf que la police, en arrivant, eh bien, ne va pas pouvoir agir de suite. Donc là, on a le côté angoissant dans la classe, et le côté complètement paumé de ces pauvres policiers qui ne savent pas du tout ce qui se passe, quand même, à l'intérieur, ne savent pas si c'est le professeur qui a pété un plomb, ou si c'est un élève, ils ne savent rien à ce moment-là. En même temps, on a, dans l'histoire, un officier de police, une femme, qui n'est pas là à l'embauche. Chose très étrange, puisque cette personne est un très très bon élément policier, et très aimée par ses collègues, à 2-3 ans déjà de service, et ses collègues retrouvent son petit ami piscelé dans son appartement, et leur avoue que c'est donc leur collègue, sa petite amie, qui a fait ça. Et là, entre la riguité de ce qui se passe dans cette école, quelques années avant, et ce qui se passe 10-15 ans après, eh bien, là, on se demande vraiment, vraiment, où le moteur va en venir, tout en étant, dans l'angoisse, évidemment. Donc, on a des flashbacks de temps en temps, d'un chapitre, pas d'une époque, si je peux dire, à une autre. Donc, dans ce livre, il aborde principalement le sujet de la dévalorisation du métier d'enseignant, l'expérimentation foireuse d'un nouveau programme de l'éducation nationale, et donc, pour ça, il va péter un flanc. Rien n'est épargné dans ce récit pour les élèves, les policiers et le lecteur. C'est ainsi que de surprises en suspens, en tension, en terreur, et de course-poursuite en rebondissement, je me suis arrivée au savoureux dénouement. Donc, c'est un livre très prégnant, il n'est pas très épais, il n'y a pas énormément de pages, et normalement, en un week-end, si vous avez le temps, vous pouvez le lire, et alors là, quand on a du temps pour lire les chapitres à fur et à mesure, vous êtes vraiment dans l'ambiance et dans l'angoisse. Deuxième auteur que je voulais vous présenter, qui malheureusement est malade aujourd'hui, n'a pas pu venir, ce qui est bien dommage puisque son roman, Cheftel, a eu cette année et il y a très récemment deux prix. Le prix de l'embouchure à Toulouse et le prix du meilleur roman français de Cognac, cette année. Le Cheftel, alors, il fait 650 pages mais il ne faut pas en avoir peur parce que moi, personnellement, quand je l'ai eu fini, j'ai trouvé que l'aï filé très très vite et du coup, bon, j'en aurais mis un petit peu plus malgré tout ce qu'il y a eu dans ce livre. Donc là, on a à peu près trois endroits différents en juillet 2015. On a d'abord Paris. Paris avec Louis Barthe qui à l'âge de 73 ans découvre après le décès de son père un acte de décès de lui-même mais décès de la mort déclarée trois jours après sa naissance alors qu'il a donc 73 ans. Donc, il va partir en quête de ses origines. Vous avez en même temps dans les Pyrénées réveillés en plein sommeil par le son strident de la larme les enfants quittent leur lit. À Trimène, Élysène et les autres grands conduisent dans le strict respect du protocole les petits et les moyens dans le souterrain. Dehors, les chiens à voie férocement. Les boches arrivent. Dans les Cévennes, en même temps, vous avez le corps d'une jeune femme non identifiée qui est découverte sur le bord d'une route. Au vu des résultats de l'enquête, il s'agit d'une chasse à l'homme. Ce meurtre correspond également à une longue série de crimes et résolue. Donc, là, on va se retrouver avec une équipe toulousaine de policiers qui va devoir faire équipe avec Interpol. Et, donc, on va avoir énormément de... Comment dire ? Je pourrais vous dire ça. Il va y avoir énormément de suspense, énormément d'enquêtes, mais l'auteur a tout prévu puisqu'elle crée une unité spéciale qui s'appelle le trafic T-H-E, Trafic d'êtres humains. Et, donc, l'équipe toulousaine et l'Interpol vont créer cette cellule. Et, ce que je vais vous dire, c'est que la façon dont elle a écrit, on arrive... Moi, j'avais l'impression de faire partie un peu de cette équipe puisqu'elle le détaille et elle explique vraiment très, très bien tout le mécanisme de ces enquêtes, quoi, en fin de compte. Donc, là, moi, j'avais l'idée, mes connaissances en médecine légale, réseau de perversion et audition de criminels, c'est nettement enrichi. j'ai vraiment participé à tout. Elle détaille vraiment très bien les autopsies, elle détaille vraiment le travail de l'équipe, le point de vue d'Interpol, le point de vue de la police et également le point de vue de la gendarmerie. c'est assez puissant comme enquête. J'ai l'habitude de lire des polars et là, je dois dire que j'avais vraiment l'impression que c'était du réel qu'on fait de compte et c'était assez, assez bousculant, quoi. C'est psychologiquement, c'était, ça m'a vraiment interpellée. Et alors, il y a une chose aussi, c'est qu'elle a une plume, alors je vais vous noter ce que je dis parce que là, j'ai l'impression de bégayer. C'est d'une plume qui met en alerte tous les sens du lecteur que l'auteur m'a plongé dans un récit époustouflant. Sa judicieuse narration choisit avec soin, donc elle choisit le jeu lorsque c'est Louis qui parle et qui le fait dans son enquête pour trouver d'où il vient, pour retrouver ses origines. Elle utilise le tu lorsque Atrimen est, pardon, pendant le récit donc des enfants qui sont terrorisés, qui arrivent dans des souterrains et qui pensent que les moches arrivent. Elle utilise le i, le l, le e lorsque l'enquête qui se passe. l'enquête de Louis Barthes sur ses origines c'est un fraîcheux de piste. C'est empli de tendresse, d'armertume et puis de danger parce qu'à un moment donné dans le livre il est vraiment vraiment en danger. On vit ce danger-là, on vit ce qui lui arrive face à l'individu qui en fin de compte est à l'origine de tout ce malheur qui se passe dans ce livre. Alors, j'ai un peu de mal parce que je ne veux pas vous raconter le livre en totalité. Je ne suis pas là pour ça. Je suis juste pour vous dire que j'ai eu des sentiments très bousculés. J'ai lu ça mais j'ai tous les mots, toutes les phrases et ça c'était vraiment quelque chose de très 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 poignant. c'était, il y avait des passages qui, enfin je vous en dirai trop si je vais être plus loin. Alors, une chose que je peux vous dire par rapport à ces enfants donc qui se cachent dans les souterrains, à un moment donné il rencontre un jeune garçon qui s'est blessé en tombant dans une rivière et qui atterrit là où habitent ces jeunes enfants et il va donc rencontrer deux de ces fillettes qui habitent dans cet endroit-là et à un moment donné j'ai noté là j'ai bien aimé la façon dont Cipran Bruneau donc ce petit garçon blessé avec sa référence du film Truman Show pour expliquer son point de vue à Elisen et à Trimène. Et à Trimène. c'est si j'en dis plus Cathy je pense que je vais tout raconter c'est il faut pas il faut le vivre c'est vraiment un livre que j'ai que j'ai vécu à fond j'en ai lu un autre que j'ai fini hier soir entre temps et je dois dire que je suis encore controversée par ce livre c'est dommage que Céline soit pas là parce qu'il était prévu qu'elle vienne en fin de mes présentations pour en parler parce que j'avais plein de questions à lui poser à ce sujet j'espère qu'elle va guérir et bien s'en remettre alors donc ce livre c'est donc j'ai marqué c'est un vrai puzzle géant dans les pièces c'est Mric au fil des chapitres qui m'a conduit à un apnée au dénouement là vraiment j'ai rempli mon souffle à ce moment là puisque ces trois choses qui se passent à Paris donc avec Louis Barth dans les Pyrénées avec Alicène avec Altriment et Elisen les enquêtes par rapport aux corps trouvés en Cévennes tout ça chacun a des chapitres qui vont de l'un à l'autre et qui finissent par se regrouper sur un final surprenant la façon qui se passe oui surprenante pas la façon on s'y attend plus ou moins mais la façon dont c'est raconté ça surprend énormément et là j'avais même donc rajouté en attendant un grand écran je l'espère sacré film pour mon cerveau j'espère qu'un jour il y aura une adaptation parce que il a tous les bons éléments pour faire un très bon film maintenant je vais vous parler d'une autre lecture c'est une lecture c'est La nuit n'est jamais complète de Nico Taquion alors celui-là aussi il est très très psychologique c'est un huis clos mais un huis clos dans un désert alors c'est étrange il y a un soupçon d'onirique et la fin est très surréaliste si vous aimez les histoires étranges voire oniriques les sensations de frayeur qui s'insinuent pendant votre lecture pas de doute ce roman est fait pour vous c'est de l'intense à l'état pur donc là nous avons deux protagonistes Jimmy et sa fille Ariel qui se trouvent bloqués un barrage de police sur une route de désert dans le désert trois hommes sont dans la même situation et aux prises avec le policier qui fait ce barrage-là donc on a donc Jimmy et sa fille qui sont relativement cools ils attendent et vous avez dans les trois autres protagonistes il y en a toujours un évidemment qui est pressé ça va pas qui est grignon qui voilà donc il y a un petit affrontement à ce niveau-là mais le policier n'en est mort pas la route est bloquée il leur dit même que la route il n'y a plus de route quelques kilomètres plus loin il n'y a plus de route donc ils décident tous de passer la nuit dans leur voiture et au petit matin le policier a disparu et ils sont tous les cercles encore là donc ils vont voir un peu plus loin et en effet il n'y a plus de route il y a un énorme c'est même pas un cratère parce que c'est hyper large c'est comme si la terre s'était coupée en deux sur plusieurs kilomètres ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas faire demi-tour parce qu'ils n'ont pas assez d'essence pour faire demi-tour mais trouver quelque chose pour les aider donc ils décident de partir à pied parce qu'il y a l'un des trois hommes qui dit mais moi je me souviens il y a un village minier un petit peu plus loin donc ils partent dans ce village minier trouvent en effet cette mine abandonnée trouvent toutes les maisons abandonnées ce qui est assez bizarre c'est que en fait de compte les maisons sont abandonnées mais comme si c'était une heure avant on dirait que tout le monde va revenir donc sachant que Nico Taquian alors moi j'avais trouvé ne sachant pas donc que Nico Taquian était également il faisait des scripts pour le cinéma je lui avais trouvé une plume cinématographique donc du coup après j'avais mieux compris et donc sa plume nous met dans l'ambiance là c'est beaucoup de mystère c'est prétendu c'est glauque c'est oppressant il y a le ce qui se passe le jour qui a l'air tout à fait classique ils vont chercher à pouvoir savoir comment ils vont partir et puis la nuit par contre ils ont des impressions de choses qui bougent dans le désert ils font du bruit pas loin de chez eux là où ils se sont regroupés tous dans une même maison et c'est vraiment enfin quand on lit plusieurs chapitres d'affilée on est tellement dans l'ambiance que c'est vrai que c'est très oppressant comme chose il y a quelques passages de tendresse entre Jimmy et sa fille donc ça là à ce moment là il peut les avoir bien placé parce que ça ça donne une bouffée d'air dans ce sinistre désert et tout fond en fin de compte c'est un auteur qui joue un peu les marionnettistes avec aussi bien ses personnages qu'avec son lecteur ça je m'en suis aperçue moi en arrivant au dénouement j'ai eu cette sensation là à ce moment là donc on navigue également entre réalité cauchemar et élucubration parce que tout semble c'est réel ils vivent des choses réelles mais certaines choses leur font penser qu'ils sont en train de délirer on sursaut parce que moi j'ai sursauté à ma lecture parce que évidemment les personnages sursautent avec tout ce qu'ils peuvent entendre comme bruit tout ça toute cette ambiance là les chapitres sont très courts donc du coup ils sont intenses l'image tourne évidemment très vite et jusqu'au dénouement qui est qui donne jusqu'à un dénouement qui est qui est surréaliste moi j'ai trouvé l'intrigue est bien ficelée et on tombe sur ce dénouement qui déstabilise complètement c'est un livre qui est vraiment enfin qui est vraiment marquant alors c'est pas son premier celui-ci celui-ci de 2016 c'est le premier que j'ai lu de lui et je l'ai lu l'année dernière et je m'en rappelle encore quand je venais de finir de le lire et ce que je peux vous dire c'est que il faut se méfier de la réalité et c'est bien dit dans ce livre maintenant je vais vous parler de Dominique Fagé qui est de Bordeaux avec son dernier livre sorti cette année des sanglots de pierre celui-ci c'est son troisième édité comme moi son troisième édité est beaucoup moins copieux je dirais en pages que les autres ça c'était une volonté de l'éditeur qu'elle a trouvé pour celui-ci par contre je trouve qu'elle a bien quand même concentré son histoire ce qu'elle a écrit moi la connaissant aimant ce qu'elle fait d'habitude il m'a manqué des pages mais je trouve mais l'essence elle est là dans ce livre j'ai bien retrouvé sa plume donc là elle va travailler comme souvent sur deux périodes différentes alors nous avons 1956 ce qui se passe dans le Médor dans le domaine de la Louvière c'est une vie de famille qui s'emploie ordinaire avec Hortense la grand-mère qui mène son domaine le domaine de maître qui pour les vacances se reçoit Juliette sa petite fille avec sa maman qui est sa fille et il y a la tati qui est là et qui vit avec la grand-mère d'habitude c'est un mois d'août qui est particulièrement chaud et je vais bien le dire à tout niveau puisque dans ce côté chaud non seulement du climat vous avez dans le village et bien vous avez des meurtres des meurtres en série et on se demande vraiment ça n'arrête pas ce sont des gens en plus la plupart du temps très connus du village qui décèdent qui sont tués dans d'atroces souffrances au fur et à mesure et là on se demande qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ce village la deuxième période qui est travaillée en même temps puisque Dominique Faget travaille un chapitre en 1956 l'autre en 1942 et elle revient ainsi de suite donc à chaque fois elle nous laisse en haleine après chaque chapitre là ça se passe à Paris à Paris nous avons une famille juive donc avec Anne-Laure qui est enceinte ses frères David et Nathan et Robert sont époux et eux ils vivent évidemment à cette époque-là dans la terreur d'être raffinés et là ils n'en peuvent plus et Nathan leur dit il faut absolument partir tu es enceinte à Anne-Laure tu ne peux pas rester là je veux que mon petit-neveu voit le jour et vive dans la liberté il faut absolument partir donc ils décident de partir vers l'Espagne mais Nathan ils s'y prennent un petit peu tardivement Nathan se laisse rafler je dirais par la police et en plus c'est la police française qui le rafle et du coup les autres arrivent à fuir et aller en Espagne et pour aller en Espagne ils vont passer par le Médoc souvenez-vous je vous ai parlé tout à l'heure de la Louvière qui est dans le Médoc donc dans ce livre il y a des meurtres en série il y a de la vengeance et de la cupidité donc essayez de voir 56 42 qu'est-ce qui a bien pu se passer alors c'est un sujet qui peut paraître je dirais maintenant classique puisque beaucoup de personnes parlent de cette époque-là mais là le sujet a été abordé très famille que ce soit de la famille donc d'Annelon famille juive et de la famille donc des grands du domaine de la Louvière donc c'est deux histoires de famille faites-le-contre alors historiquement c'est très bien documenté à une clube qui joue la sensibilité de ces personnages mais également la cruauté humaine le jour sensibilité la cruauté et quand vous si vous avez l'occasion de le lire en moins que quelqu'un l'ait déjà lu vous vous rendrez compte qu'elle a autant de tendresse que de cruauté pour ces personnages alors j'ai cru pendant ma lecture avoir trouvé l'assassin et ça c'est un jeu qu'elle adore parce que évidemment je me suis une fois trompée parce qu'elle est spécialiste des rebondissements de dernière minute donc voilà alors tout à l'heure je vous parlais de teaser et là voilà un petit peu ce que je peux faire moi ce que j'ai fait sur le dernier roman donc de Dominique Fagé de Dominique Fagé maintenant il y a un livre que j'ai lu que j'ai très apprécié c'est le livre donc Céline Woodmiller c'est le deuxième volume de Sandrine Roy qui est ici voilà elle est par là Sandrine et donc j'ai lu le premier volet l'année dernière et là elle a un couple je pense qui pourrait devenir mythique Céline Woodmiller et lui donc Sandrine écrit moi je trouve que c'est un polar d'action avec du surnaturel et de l'amour donc c'est vrai que vous avez son éditeur qui marque souvent roman policier mais pas que et là on ne le met pas que est très fort donc je alors je vais vous lire un petit peu le résumé donc Céline Woodmiller et lui coulent de douces journées d'idyle dans leur bergerie pérennelle même si par moments la jeune femme inquiète son entourage par un étrange comportement face au stress l'amour fusionnel des deux tout-toros semble invincible un coup de téléphone va pourtant tout basculer et faire ressurgir le passé de l'inuit son père vient de décéder il décide d'aller aux obsèques au risque de mettre en danger sa couverture en effet pour tout le monde il est mort depuis 20 ans il retourne donc au Texas avec Ellie qui ne veut pas le laisser partir seul la surprise des heureuses retrouvailles avec son frère James est encore intense lorsque les ennuis débarquent et promettent un séjour très mouvementé donc dans ce deuxième en plus moi j'ai remarqué que l'auteur malmène la sérénité de son couple fusionnel oui parce que Linwood Miller et Ellie ont une différence d'âge mais sont deux personnages à très fort caractère donc vous avez d'un côté Linwood qui est habitué aux armes et aux criminels de par son ancien métier dans les forces spéciales et vous avez donc Ellie qui est avec lui qui est une personne très fragile physiquement et psychologiquement elle se révèle pourtant une battante dans les moments les plus terribles et dans ce cet opus là en effet dans le premier on les découvre tous les deux et là leur rencontre tout ce qui peut se passer voilà on les découvre vraiment qui ils sont et là dans celui-ci dans le deuxième c'est ce qu'ils vont vivre ensemble ils ont un amour tellement fusionnel que même sans se parler ils se comprennent et ça c'est ce que tous les couples rêveraient là donc elle a un comportement qui du fait de son passé qui peut paraître bizarre aux yeux des autres c'est pour ça que je dis qu'il y a quand même il y a du surnaturel là dedans et dans ce volume là elle a un comportement avec les gens et les animaux très particuliers que moi j'ai trouvé de magique mais je connais Elie et du coup ça m'a pas du tout j'ai pas trouvé ça idéal ça fait partie d'elle alors même si on n'a pas lu le premier on va très bien comprendre cette histoire là c'est pas un souci la seule chose c'est que moi j'ai lu les deux et j'ai eu l'impression de retrouver deux amis en fin de compte Lidwood et Elie et ça c'était enfin j'étais très 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 heureuse de les retrouver à nouveau et là ils vont vivre des aventures parce que ils vont se retrouver donc au Texas et au Texas et bien c'est c'est la corruption c'est le banditisme c'est tout ça à l'américaine et là vous avez donc Elie qui est franc-moi on peut dire française et vous avez donc Lidwood qui lui américain à l'habitude et c'est il y a des moments très forts Elie qui paraît si comment je dirais elle est fragile elle est fragile psychologiquement elle est toute frêle toute petite physiquement et qui va dégager une force tu l'as pas lu toi une force qui est c'est une bata de compte et autant dans le premier volume on avait une Elie qui avait ses problèmes dans le roman qui des problèmes psychologiques des problèmes physiques elle a été violée enfin tout un tas de choses autant c'était une petite fleur fragile et là la petite fleur elle s'épanouit et elle bondit en fin de compte donc je pense qu'il y a peut-être un troisième roman n'est-ce pas Sandrine il y a un troisième elle m'a dit oui Sandrine donc allez voir ces deux romans et puis elle vous parlera du troisième voilà bon et bien Sandrine continue sur ta lancée tu nous en fais encore plein avec Linwood et Elie d'accord tu nous fais encore plein de romans avec Linwood et Elie quatre super donc ok là maintenant je vais vous parler de Bud Rabillon qui est ici lui aussi Bud je ne sais pas où il est passé il est ici alors Bud j'avais lu le livre d'histoire il y a un an et demi deux ans je ne sais plus c'était rencontré avec tout et j'avais bien aimé parce que là c'était enquête policière le pays tiens viens et me retrouver si tu n'as pas de dédicaces dans le livre d'histoire moi j'avais noté dans le livre d'histoire c'est un pays je ne dirais pas imaginaire ça peut être n'importe où et on le retrouve ce genre de pays dans celui-ci on retrouve des lieux des lieux où les noms les noms de villes sont inventés en fait ça ressemble complètement au pays d'un film on peut retrouver alors chacun s'y retrouve je n'ai pas voulu je n'ai pas voulu faire du roman du terroir avec des villes des villes des personnages existants véritablement enfin on est dans un pays du nord de l'Europe on va dire avec des noms des noms de villes inventées des noms de villes inventées mais on comprend il y a des similitudes avec des régions nationales des régions françaises il y a des noms de neuf le fort donc c'est ce que nous disait tout à l'heure Bud de la ville voilà inventée alors que les festivités viennent juste de commencer Thio le programmeur de spectacle est retrouvé mort Joubert flic local est chargé de l'enquête suite à la découverte d'un indice trop évident il incrimine le cerveil et envoie ses spires à sa poursuite mais c'est dans c'est sans compter sur l'enquêtrice Nelly Delvaux en convalescence dans la ville et son collègue Gilles Lacroix qui lui rend visite avec ces deux là la quête prend une toute autre tournure alors en effet parce que moi j'ai dit donc que Don Joubert c'est un type il pense qu'à sa petite personne un peu corrompu oui très corrompu moi je l'ai trouvé il pense qu'à son bien-être plutôt qu'à chauffer ses normes de la l'enquête c'est quoi je pense à mettre pas du force disons c'est une caricature de flic pourri on va dire qui profite de sa situation de flic pour organiser avec un dealer se faire arrondir ses fins de mois avec le dealer local en gros il est censé s'occuper d'une enquête mais il la bâcle en fait et c'est un autre inspecteur le fameux Gilles de la Croix qui va reprendre le flambeau et mener à bien cette enquête quoi tout à fait c'est vraiment ça que j'ai ressenti et donc j'avais dit une fois de plus l'auteur a su m'entraîner dans son univers original dans un récit qui mêle là cette fois-ci l'art et les magouilles politiques et économiques alors moi je trouve que tu as un univers original dans le premier on avait après il y avait une légende il y avait un livre de légende il y avait un livre de légende là-dessus et dans celui-là et bien moi j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de science-fiction moi j'ai trouvé de la science-fiction alors je suis en train de rechercher où j'ai marqué oui parce que il y a un monsieur est-ce qu'on le dit alors il y a j'ose jamais en dire trop parce que j'ai toujours peur de spoiler 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 voilà donc spoiler voilà et j'aime pas c'est pas c'est pas mon truc de faire ça parce que j'aime pas qu'on me le fasse et du coup ce vieux monsieur il fait des expériences pour revenir dans les vies antérieures en fait moi je me suis inspiré de gens qui ont vécu des expériences de mort imminente qui bon j'ai eu quelques noms pas vraiment des choses mais j'ai même rencontré une personne qui l'avait vraiment vécu et qui était partie effectivement suite à un gros accident de voiture dans un coma on sait pas ce que c'est dans un état particulier qui fait que on peut penser que c'est ce qui suit la vie après la mort après la mort qu'est ce qui se passe donc ces gens qui ont fait une expérience de mort imminente et qui sont revenus à la vie ça m'a inspiré j'en ai fait j'ai essayé de décrire une expérience d'un des personnages c'est une expérience de mort imminente d'un des personnages qui lui va en faire un business c'est à dire qu'il veut il veut développer un tourisme quelque part dans ce genre de monde inconnu voilà c'est un élément du bouquin c'est pas la base du bouquin c'est pas la base de l'histoire mais c'est une petite pièce en plus dans le livre oui c'est une pièce que moi qui aime tout ce qui est fantastique et bizarre aurais aimé que ça soit un peu plus développé il y en a plus de pages plus de pages parce que c'est vrai que cette ville de Neuf-le-Port elle est spéciale enfin spéciale malheureusement il y a plein de villes qui commencent à être comme ça vous avez le côté luxueux et le côté bidonville et alors dans ce côté bidonville il y a Max et le prof alors Max il est plutôt en ville lui puisqu'il est journaliste et il y a le prof qui lui est dans le bidonville il fait partie de la population on peut rejeter sur les bords sur les marges en lisière de la ville de la ville développée de la ville qui consomme de la ville habitée par des gens riches et le prof en question fait partie des gens qui se retrouvent rejetés en lisière par le monde de travail etc c'est une discrimination géographique qu'on connaît un peu partout dans les villes d'Amérique du Sud dans les villes de tout pays qu'on appelle uniquement voie de développement et voilà c'est ce qu'on commence à voir aussi dans nos villes la discrimination et la sublégation géographique dans les quartiers riches et les quartiers pauvres les centres urbains et la proximité c'est qu'il y a en lisière en bordure qui sont borderline donc alors ça aussi ça se ressent également parce que Sergei en fait quand fait partie de ce milieu pauvre et c'est un gars alors il y a tamis de la poésie moi je trouve la façon aussi quand tu décris Sergei est dans la rue joue de la musique ferme les yeux il est dans son monde moi je le voyais bien moi je n'ai pas eu la musique mais bon on arrive à enfin selon ses goûts à se trouver sa propre musique pendant la lecture en fin de compte et son propre son de guitare quand on a l'habitude de la guitare et moi j'avais ressenti ça aussi je ne sais pas non je ne l'ai pas marqué je ne l'avais pas dit déjà il y a des trucs on ne peut pas tout mettre moi je ne suis pas écrivain je ne peux pas écrire un bouquin ou écrire un divin c'est très dû pour moi je préfère faire les images est-ce que j'ai oublié quelque chose moi non je vais vous mettre je vais vous mettre je vais vous mettre je vais vous mettre oui Sergei donc pour moi un personnage qui est mystérieux et il n'y a pas donc pas lui que lui de mystérieux on a encore on a le vieux monsieur qui est mystérieux et puis on a Sam Sbire qui est mystérieux enfin moi je les ai trouvés mystérieux disons j'essaie de perdre votre lecteur au début en mettant divers chapitres qui n'avait pas forcément au départ et qui avait de lien entre les effectivement on se pose un peu la question pourquoi du comment pourquoi ces personnages apparaissent au fur et à mesure du livre et ensuite et déclencher véritablement l'enquête et là le rythme le rythme est pris quoi donc j'ai volontairement fait deux parties pour suivre une partie un peu plus on plane un peu effectivement sur les accords de musique de Sergueï et la deuxième partie beaucoup plus terre à terre avec l'enquête qui déroule ok par contre alors moi j'ai trouvé que dans celui-ci alors j'avais bien aimé le premier et dans celui-ci j'avais trouvé quelque chose dans le premier j'ai l'impression qui ça y est t'as trouvé ta route c'est la sensation que j'ai c'est à dire le premier donc on disait il y a une légende qui est dedans donc tu fais tout ton récit pour expliquer les gens là tu as ce côté je dirais donc qui est un petit peu surnaturel des choses comme ça et alors c'est deux choses différentes que ce soit un seul décident sur la durée dans celui-là et l'ordre sur la légende mais je sais pas t'es attiré par ça t'es d'un côté tu nous attiré par ça je me demande en troisième vers quoi tu vas nous attirer donc là il y a des réflexions un peu sereines il y a des réflexions sur le futur un peu l'écologie qui est comment le monde va évoluer en interligne il y a aussi le surnaturel parce que moi c'est pas du surnaturel l'expérience de l'animal parce que c'est déjà des gens qui le vivent réellement et c'est juste de l'inconnu ça nous paraît surnaturel mais c'est des choses qu'on connait pas encore il y a un peu ce qu'on peut imaginer sur le développement de certaines villes et le développement de l'urbanisme sur le futur effectivement et puis la question est cruciale avec les problèmes de l'humain de toute façon ça va se poser très rapidement et le troisième c'est pas trop ça va être une trilogie en fait je vais essayer de faire le lien sur les deux premiers en essayant de faire rentrer que chacun puisse lire les trois livres dans l'ordre de l'eau et que même malgré tout que ce soit une trilogie on retrouvera peut-être des éléments des deux premiers ça va peut-être aller là-dessus et bien j'attends j'attends je vais attend voilà bon la question oui que j'avais décidé de te poser c'était d'où te vient cette idée pourquoi ces personnages peut-être c'est plutôt des images qui défilent c'est vraiment des images qui défilent il y a des scènes un peu qui se construisent des personnages c'est des mélanges d'observation c'est des strates d'observation qui s'entassent dans mon escritif et puis les randonnés ça sort dans tous les sens dans n'importe quel ordre et c'est surtout des scènes c'est assez cinématographique que je ne dis pas c'est des scènes d'images qui défilent devant moi qu'il faut que je les vois et ensuite je les écoute voilà merci beaucoup et puis j'attends le troisième merci beaucoup à toi à tout à l'heure c'est sympa merci ouais à tout à l'heure bon voilà donc j'ai fini sur mes six romans dans mes six coups de cœur alors évidemment j'en ai eu plein 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 parce que comme je choisis moi-même mes livres couverture quatrième simple et je prends du coup j'ai pas j'ai beaucoup aimé enfin j'en ai beaucoup aimé donc je vous ai pas parlé dans ces six du polar où on trouve de l'humour j'en avais fait l'année dernière cette année j'ai changé un peu et donc il y a deux auteurs que je voudrais vous nommer sur les polars humoristiques il y a Cicero Angledroit qui est un style qui est écrit dans le style un peu Saint-Antonio Néstor-Gurma et qui est aux éditions Palais-Mont qui n'est pas ici aujourd'hui vous avez Max Bartim aux éditions Kerm donc gendarme typiquement landais avec expression Gascogne donc on rigole bien c'est le grand c'est l'histoire Franck-Jouillard de l'Andaise c'est très relaxant très voilà alors ensuite deux auteurs qui sont ici que j'ai lu aujourd'hui alors et que j'ai mis les livres évidemment vous avez Patrick Cojol qui est ici sur le côté j'ai lu de lui Le Prix de la Mort et Boutin pour les Couleurs ce sont des enquêtes que moi j'ai mis dans les enquêtes purement policières donc vous aimez le pur policier vous n'allez pas vous tromper avec Patrick Cojol Daniel Contel qui est ici aussi alors là j'ai lu Mandraque ne peut pas mourir donc c'est de il y a de l'historique du scientifique c'est pas mal c'est pas mal c'est le premier il me semble je ne sais plus trop où il est il me semble que c'est son premier et je dois dire que moi je trouve qu'il promet vous avez ensuite Gilles Bernoguèze qui est dans le coin là aussi j'ai donc lu pas d'orchidée pour Miss Armaniac donc là c'est un polar qui est original que j'ai trouvé original moi dans les cachettes des corps moi j'ai bien aimé la vie de cache c'est quoi vous avez également Kierichanman avec son flic de papier dans ce qu'il n'a pas lu qui c'est qui n'a pas lu il faut le lire parce que son flic de papier c'est un polar enfin c'est un personnage poétique il résout il résout très très bien toutes ces toutes ces enquêtes et on voyage un petit peu dans le passé j'en ai eu trois avec le fil de papier et c'est enfin c'est quand on connait l'auteur j'ai l'impression qu'Anselme donc son son flic c'est lui c'est toi c'est toi ensuite de l'année dernière que j'avais rencontré ici à Claudine Kanda j'ai lu Elvig de l'Auberge Froide donc j'avais bien aimé parce que c'est un polar mi-fantastique mi-psychologique j'ai voyagé j'ai fait les landes la forêt noire enfin voilà c'était très complet et j'ai bien aimé le film que je me suis fait et là il y a Yves Karchon Yves Karchon est ici avec Ricky Mathuet Ricky Mathuet bon il y en a sorti il y en a un autre tout de suite après voilà donc alors là pour moi ça a été un jeu de piste mais l'an passé est présent avec un soupçon de fantastique je résume c'est très court mais son enfin moi j'ai bien aimé parce que je suis originaire de Marman dans l'Otégaronne on a le canal du Midi qui passe et du coup j'ai appris qui a construit le canal du Midi et et puis évidemment avec les cadavres qui sont retrouvés au bord du canal je suis allée à Toulouse une fois je suis allée voir s'il ne restait pas un cadavre qui traînait sur le bord voilà bon mais je vous souhaite à tous une bonne fête de journée bonne dédicace aux auteurs bonne rencontre aux lecteurs avec les auteurs et puis je vous dis bonne fête de journée au revoir